Aujourd'hui, le sponsor de ce podcast est notre partenaire juste que vous commencez à connaître. Il porte des valeurs avec lesquelles on se sent aligné chez Métamorphose. Le rapport à la nature, la confiance, l'innovation et la qualité qui sont vraiment au cœur de leur philosophie et de leurs produits à base de plantes. Et avec le retour du soleil, on a bien envie de chouchouter nos peaux. Un bon réflexe beauté, mettre une base hydratante qui prend soin des peaux hypersensibles et les régénère avec la crème Lamelloderme. Et après une journée ensoleillée, les plantes stars de l'été, l'Edelweiss et le Physalis qui composent le lait après-soleil juste. Rendez-vous sur leur site justefrance.fr pour profiter des beaux jours. Merci à eux de leur soutien. Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best-seller tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors c'est parti ! Aujourd'hui, l'épisode est consacré au cycle féminin, à la façon de gérer au naturel les douleurs des règles, le syndrome prémenstruel. On va parler aussi de la ménopause, des cystites, des douleurs d'ovulation, pourquoi pas des fibromes et autres mycoses. Et pour parler de tout ça, j'accueille évidemment le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est vrai, avec ce sujet sur le cycle féminin au naturel, mais qui peut concerner aussi les hommes. On en parlait un petit peu hors antenne. C'est important que les hommes finalement s'intéressent aussi à ces sujets, parce qu'ils vivent souvent avec une compagne, ils sont pères, époux, frères, etc. Et effectivement, le cycle féminin va conditionner beaucoup l'état d'équilibre, on va dire, de la femme. Et sa réceptivité par rapport à son environnement. Donc il y a des périodes où elle est plus accessible, moins accessible, plus irritable, moins irritable. Alors les mauvaises langues vont dire qu'elles sont lunatiques, les femmes. Oui. Mais en fait, si on regarde... Ou hystériques. Oui, non, non, mais je vais rester sur lunatique. Oui, oui. Non, non, mais parce qu'on les a aussi beaucoup traitées d'hystériques. Oui, tout à fait. Hystériques, ça vient de l'utérusse, de toute façon comme terme. Mais en restant sur lunatique, c'est parce qu'un cycle physiologique féminin qui est bien régulé, c'est 28 jours. Et un mois lunaire, c'est 28 jours. Donc en fait, la femme est réellement lunatique dans la mesure où elle est liée avec cet astre. Et là, on ne va pas rentrer forcément dans des dimensions extraordinaires. Ce n'est pas mon domaine et je n'ai pas la compétence pour ça. Mais ce qui est quand même intéressant quand on observe le monde et notre environnement, c'est de voir déjà cette corrélation de dates. Et quand on habite en Atlantique comme moi, on sait très bien que la Lune influence le mouvement des marées. Et qu'en fait, dans notre corps, on a une marée qui se fait entre l'intracellulaire et l'extracellulaire. Et voilà, tout ça, ce sont des petits éléments. Il y a des études qui ont montré que ça modifiait les canaux à calcium dans les cellules en fonction des périodes lunaires ou pas. Et ça, ça peut entraîner une certaine réactivité de l'organisme qui fait que certains ou certaines ne vont pas dormir les nuits de pleine Lune, par exemple, alors que d'autres, ça passe comme une lettre à la poste. Et bien en fait, ces influences ont aussi une influence sur ces rythmes féminins. Et vous avez des femmes qui sont calées à la pleine Lune, d'autres qui sont calées à la nouvelle Lune, d'autres qui sont calées au premier quartier. Et ça, ça peut être un sens. On a encore plein de choses à découvrir, mais moi, je trouve ça passionnant. Oui, d'ailleurs, on peut dire, il y a de nombreuses femmes qui disent avoir ses lunes pour dire avoir ses périodes, avoir ses règles, etc. On utilise ce terme. Alors, c'est vrai qu'on parle des cycles, et là, on a parlé du cycle de 28 jours. Mais la femme est cyclique aussi dans sa vie, c'est-à-dire que quand elle est petite, elle n'a pas ses règles. Ensuite, adolescente, elle a ses règles. Ensuite, voilà, vient le temps potentiellement des enfants, de la gestation et des grossesses. Puis ensuite, vient le temps de la ménopause et de la femme sage. On parle aussi de cette période-là. Donc, elle est cyclique aussi au cours de sa vie, à l'intérieur même de ses cycles. Tout à fait, tout à fait. La vie n'est faite que de cycles, mais chez l'homme, ses cycles se voient beaucoup moins et sont beaucoup plus... Ce sont des vaguelettes, on va dire, alors que chez la femme, c'est souvent des déferlantes. Oui, voire même des tsunamis, parfois. Alors, par quel... C'est vrai que là, on va l'aborder, les cycles, pas tellement sous l'aspect astrologique ou lunaire en lien avec les astres, même si on sait qu'on est effectivement très cycliques et c'est important vraiment de le rappeler. On va parler aussi de certaines pathologies ou maux et puis de certaines étapes aussi comme la ménopause qui n'est évidemment pas une maladie. Alors, par lequel on a envie de commencer ? J'avais envie peut-être de commencer par les fibromes. On dit fibromes ou fibroses, d'ailleurs ? Alors, on parle de fibromes. Oui. Les fibromes sont des masses tissulaires essentiellement musculaires qui ont perdu leur capacité de contraction et qui prennent de la place. Ils peuvent être petits, ils peuvent être pendus dans la lumière de l'utérus comme ils peuvent être insérés dans vraiment la structure et pousser la muqueuse un peu à l'extérieur. C'est le plus problématique, ceux-là, parce qu'ils saignent beaucoup. Et puis, vous avez des fibromes qui sont dans le corps musculaire de l'utérus qui, à part le volume qui peut prendre de la place, n'entraînent pas forcément beaucoup de difficultés. C'est quoi d'ailleurs la problématique d'un fibrome ? Et puis, quels sont les signes ? C'est toujours pareil. On a l'impression qu'il y a certaines femmes qui sont quand même plus sujettes au fibrome que d'autres. Alors, en fait, la problématique du fibrome en tant que problème santé, c'est la place où il est situé. Donc, quand il est sous-muqueux, c'est une zone où l'utérus ne va pas se contracter. Et donc, au moment de la chute d'escar, comme on dit en médecine, c'est-à-dire au moment où on a toute cette muqueuse qui n'a pas reçu d'œuf à nourrir, va s'auto-détruire et s'effondrer sur elle-même et partir. Eh bien, la zone, il faut comprendre que là, ça saigne, parce qu'il y a plein de petites artères qui ont été créées pour créer cette muqueuse. Et quand vous coupez une artère, ça pisse le sang. Donc, ces petites artères, elles saignent beaucoup. Et en fait, pour arrêter le saignement, l'utérus se contracte sur lui-même. Et en se contractant, il vient resserrer ces petites artères et donc ça ne saigne plus. Et le problème, c'est que là où vous avez un fibrome sous-muqueux, la contraction ne peut pas se faire. Et du coup, c'est une zone qui continue à pisser le sang, ce qui fait qu'on peut avoir des règles hémorragiques à cause d'un fibrome. Après, l'autre gros problème du fibrome, c'est là où il est placé. Donc, le danger, c'est quand il est mal placé, qu'il peut venir comprimer l'uretaire ou le rein. Et on peut avoir une insuffisance rénale qui se met en place à cause d'un fibrome mal placé. C'est rare et ça ne dépend pas de la taille du fibrome. Vous pouvez avoir un petit fibrome qui comprime, mais vous pouvez avoir un fibrome plus gros qu'une grossesse de 11 mois, si on peut le dire comme ça, qui ne va pas être compressif. Et il faut bien imaginer que... Ça paraît étonnant d'ailleurs, parce qu'on imagine que s'il fait une taille énorme, qu'il ne compresse rien. Oui, parce qu'en fait, il a trouvé sa place. Et puis, une grossesse, quand elle se fait, elle ne comprime pas. Peut-être un peu l'estomac en est remonté, mais bon, globalement, voilà. Donc en fait, l'utérus, il peut avoir cette capacité justement à se mettre bien. Et il faut imaginer quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on opère les femmes pour des fibromes. Avant, on n'avait pas d'anesthésie et on n'allait pas ouvrir tous les ventes où il y avait un fibrome. Alors justement, est-ce qu'il faut mieux quand même les enlever, les évacuer ? C'est une question que de nombreuses femmes se posent. Qu'est-ce que je fais avec un fibrome ? On entend souvent dire, ah, j'ai eu un fibrome de la taille d'un pamplemousse, d'un melon, etc. Vous parliez de 11 mois de grossesse. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces fibromes ? Alors en fonction évidemment de leur nature aussi. Premièrement, ne pas nuire. Ah oui. Premièrement, ne pas nuire, ça veut dire que si un fibrome n'est pas compressif et s'il n'est pas hémorragique, eh bien s'il ne nous embête pas parce qu'on peut être embêté par un fibrome qui est mal placé parce qu'on fait du yoga et que dans certaines postures ça nous gêne, voilà, ça ne se discute pas, mais autrement, pourquoi aller l'enlever ? Pourquoi aller l'enlever ? Parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il est venu ? Et s'il est venu, c'est qu'il y a peut-être déjà un petit désordre au niveau des récepteurs cellulaires aux hormones génitales qui vont faire mûrir cet utérus. Et donc en fait, ce fibrome, ça peut être aussi quelque part une zone tampon ou une zone éponge qui va absorber les décharges hormonales pour pas qu'elles s'expriment ailleurs. Comme une poubelle en fait, en quelque sorte ? Ouais, une poubelle, j'aime pas vraiment ce terme, c'est pas une poubelle, c'est plutôt un réceptacle, on va dire. Je préfère l'idée d'une zone tampon, d'une absorption d'une éponge, si on veut, qui vient recevoir les à-coups hormonaux pour pas que le restant de l'organisme les subisse. Donc il est intéressant quand même de se poser la question que si on enlève toute cette masse de récepteurs qui s'est développée là... Où est-ce que ça va aller ? Où est-ce que ça va aller ? Parce que l'hypophyse, elle ne sait pas qu'il y a un fibrome et elle ne sait pas qu'on va l'enlever. Donc elle s'est habituée à envoyer une information hormonale qui correspond aussi à ce désordre. Et le fibrome est très hormonal parce que passer la monopause, en général, il régresse. Donc en plus, si on a un fibrome qu'on nous diagnostique autour de 47 ans, qui ne saigne pas, qui n'est pas compressif, qui n'est pas gênant, pourquoi se taper une anesthésie générale qui est quand même loin d'être anodine et avoir une amputation de cet organe alors que trois ans plus tard, on va passer en ménopause et qu'il va aller en régression ? S'il est hémorragique, c'est une autre histoire. Il faut être très clair. Alors autrefois, il y a encore quelques gynécologues qui font ça, ils font du morcellement. C'est-à-dire que quand il est un peu trop gros, on passe par les voies naturelles et on va couper des morceaux du fibrome pour gagner un peu d'espace, on va dire. Le problème, c'est que ça peut repousser, mais on n'a pas enlevé l'utérus. Parce que très souvent, quand c'est un gros fibrome dans le corps musculaire, on enlève l'utérus. Parce qu'on ne veut pas faire un trou dans l'utérus, par contre. Donc si on enlève tout l'utérus, si on enlève un fibrome qui est pendulaire, ça c'est techniquement assez facile. En général, on va vous enlever l'utérus pour plus saigner. Mais après, vous n'avez plus d'utérus, donc vous n'avez plus du tout cet organe qui reçoit ces hormones. Donc on a d'autres récepteurs à ces hormones. Et ces récepteurs, on les retrouve beaucoup dans la poitrine. On peut les retrouver aussi sur le côlon. Et voilà, la question à se poser, c'est est-ce qu'on ne va pas faire une rupture d'équilibre ou pas ? Alors est-ce qu'il y a des solutions naturelles justement pour réguler un peu ça et qu'il diminue naturellement ? Alors oui, pour accompagner, on va dire, si on décide de garder son fibrome et qu'on ne veut pas qu'il vienne dérangeant un jour, et qu'on a vraiment éliminé les potentiels de risque qu'il pourrait y avoir. Parce qu'une hémorragie génitale, tous les mois, ça vous fait une carence en fer, ça crée une fatigue, ça crée une faiblesse par rapport à l'immunité. Donc ce n'est pas forcément bien non plus. Mais on peut tempérer ça avec des fibromes dont on peut maîtriser un peu leur impact sur l'hémorragie avec des plantes comme la boursa pasteur par exemple. Capséla, boursa, pasteuris, qu'on utilise en tisane ou en teinture mère, qui marchent très 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 bien et qui marchent tellement bien que souvent il y a des guérisseuses qui conseillent cette plante-là à des femmes qui ont des saignements sans avoir fait d'examens, sans avoir fait d'échographie. Et en fait, elles peuvent masquer des hémorragies qui sont liées à des cancers de l'utérus tellement la plante est efficace là-dessus. Donc en fait, il faut quand même, avant de faire quoi que ce soit, voir un médecin qui vous fasse un examen, éventuellement des examens complémentaires. Et là après, vous pouvez vous dire, moi je n'ai pas envie de me faire opérer et je peux essayer ma tisane de boursa pasteur. Et on va pouvoir la prendre comme à l'action décongestionante du petit bassin. On peut la prendre 3-4 jours avant les règles et une tasse, deux tasses par jour. Et à partir du début des règles, on peut passer à 1 litre par jour d'infusion. Alors pour faire 1 litre d'infusion, c'est juste pour ne pas perdre le film, mais pour faire 1 litre d'infusion, vous prenez une cuillère à soupe qui est bombée, vous mettez ça dans 1 litre d'eau frémissante, juste après l'avoir sorti du feu. Et vous laissez infuser 12 minutes et vous filtrez et vous buvez ça dans la journée. Très bien, donc ça, ça évite effectivement le côté hémorragique. Voilà, et ça peut aider déjà beaucoup de femmes avant qu'on passe à des médicaments chimiques. Il y a des médicaments chimiques qui permettent aussi de gérer ça, mais souvent les plantes le font très très bien. Et après, c'est intéressant de travailler sur toutes les problématiques de congestion pelvienne qui viennent nourrir aussi cette problématique de fibrome. Donc un ostéopathe peut aussi repositionner, on va dire, le bassin pour parler simple, pour que toutes les tensions et toutes les collections de sang à ce niveau-là puissent être fluides et repartir ailleurs. On a un petit lac sanguin qui se trouve sous l'utérus et qui fait vraiment de la congestion pelvienne. Parfois, on a même des varices dans le vagin suite à ça, voire même des varices sur l'urètre. Donc en fait, la congestion pelvienne, c'est important de la maîtriser aussi. Donc là, ostéopathie ou est-ce qu'il y a une tisane ou d'autres choses qui peuvent nous aider ? Là, on a la mamélise qui est une plante intéressante pour ce genre de problématiques. L'ostéopathie, bien sûr. Les pieds au mur, ça marche bien aussi. Oui, tout simplement. Les bains dérivatifs. Donc les bains dérivatifs, ça peut être des poches de gel dans la culotte. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être la position accroupie dans la douche avec de l'eau froide. Ça peut être aussi aller marcher, quand on est en bord de mer ou en bord de lac, qu'aller marcher jusqu'à mi-cuisse et faire quelques longueurs comme ça dans l'eau, ce qui va avoir un effet vasoconstricteur des veines et qui va aider à décongestionner toute cette zone. Oui, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant à autre chose ? Je pensais au syndrome prémenstruel. Est-ce que déjà, il est normal d'avoir, il y a beaucoup de femmes, on en a parlé dans un autre podcast, avec un médecin et puis aussi avec une autre personne sur le cycle, du fait que finalement, c'est pas tellement normal de vivre avec ça, avec ce syndrome prémenstruel, que normalement, dans l'inconscient collectif, il y a cette idée répandue que t'as tes règles, c'est normal, quelque part, accepte de souffrir. Et que finalement, non, c'est pas une idée d'accepter la souffrance et qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Alors, en plus, vous posez cette question à un homme, à un homme. L'autre médecin qui en a parlé était aussi un homme, d'ailleurs. Mais je pense que, en fait, quand on est soignant, médecin, on a perdu notre sexe, en fait. On raisonne en humanité, en fait. Et en fait, il n'est pas normal d'être inconfortable dans son corps, quelle que soit la raison. Et donc, le rôle du médecin, c'est pas d'être dans le mépris et dans la négligence de cette douleur, sous prétexte qu'elle est sur un rythme physiologique. La douleur elle-même, elle n'est pas physiologique. Elle est témoignage d'un déséquilibre de quelque chose. Donc, il faut au moins se pencher à la question là-dessus. Le syndrome prémenstruel, c'est compliqué. On revient sur les congestions pelviennes qu'on a parlé tout à l'heure. On revient sur des problèmes de rapport de force entre les oestrogènes et la progestérone sur la fin du cycle. C'est ce rapport de force qui va entraîner des déséquilibres hormonaux qui vont aggraver la congestion. On a des dynamiques de spasme parce que l'utérus se contracte, parce qu'il peut y avoir des caillots ou des membranes qui restent collées et qui n'arrivent pas à évacuer. Donc, on accouche, on le dit en sens médical, qu'on accouche de la muqueuse à chaque règle. Parce que l'utérus fait le même travail que l'heure d'un accouchement, il va se contracter. Donc, vous avez des femmes qui ont un utérus qui est beaucoup plus sensible que d'autres. Donc, la contraction est sensible. Il est normal d'avoir une sensibilité au moment des règles. Il n'est pas normal d'être dans la douleur. Il n'est pas normal d'être plié en deux toute la journée. Il est normal par contre de savoir qu'on est en train d'avoir ces règles et que ce n'est pas forcément confortable. Voilà, la différence, elle est là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider en fonction de quel type de symptômes, d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que le syndrome prémenstruel, c'est large. Ça va de... On ne se sent pas bien, de mauvaise humeur. On a envie d'être dans sa grotte. On n'est pas en forme. On est irritable, etc. À des douleurs où on est plié en deux. Soit des douleurs dans le dos, soit des douleurs dans le ventre. Enfin, il y a plein de choses. Alors, il y a de l'inconfort qui est lié à des phénomènes physiques locaux. Puis il y a de l'inconfort qui est lié au mouvement des hormones. Donc ça, c'est en ça que l'humeur peut changer. Parce que ces hormones ont une influence qui directe sur les humeurs. Donc, par quoi commencer ? Oui, c'est ça. Peut-être par la psyché. Allez. Par la psyché. Quand on se sent vraiment irritable, on est tellement énervé quelques jours avant, on ne se sent pas bien et qu'on en a un peu marre de vivre cet état-là parce que on a envie d'être peut-être plus douce. Alors, il y a cette partie aussi d'accueillir peut-être cet état-là. Mais il y a aussi peut-être pouvoir le soulager. Donc, déjà, ça peut être intéressant surtout pour les jeunes filles de faire un travail d'approche de la connaissance de son corps et de son fonctionnement. Donc, maintenant, on a quand même... En biologie, on apprend ça quand même au lycée. Mais il y a une époque, on ne l'apprenait pas. Donc, il y avait des jeunes filles qui étaient complètement perdues par rapport à ce qui se passait. Donc, heureusement, dans notre société, actuellement, il y a quand même cette éducation-là qui est faite. Mais je suis toujours surpris quand même en consultation d'être parfois obligé d'expliquer à des jeunes filles, voire même à leur maman, comment ça marche. Parce qu'en fait, il n'y a pas une conscience. Donc, il y a un côté fantasmagorique, on va dire, de la situation. Et donc, quand on est dans ces dynamiques-là, on rentre plus facilement dans les angoisses, dans les anxiétés. On peut imaginer des choses qui sont incroyables alors que ça ne peut pas se faire. Donc, déjà, avoir une conscience de son corps, de comment il fonctionne, de ses rythmes, de la compréhension de ça, ça, c'est important. Détendre son esprit, c'est important. Donc, il faut éviter tout ce qui va exciter notre esprit. Donc, il faut éviter le thé, il faut éviter le café. Il faut éviter toutes les boissons toniques, excitantes dans ces périodes-là, parce qu'on va augmenter la dynamique de spasme. On peut apaiser cette dynamique de spasme, tout simplement en prenant une tisane de lavande, par exemple, ou en respirant de l'huile essentielle de lavande. Ça peut être parfois suffisant. On peut prendre de la camomille, qui peut aussi avoir un effet apaisant. On peut prendre de la mélisse. La mélisse est très, très efficace, à la fois sur la psyché et à la fois sur le spasme de l'utérus. Donc, une tisane de mélisse, c'est très agréable et très bon à boire, en plus. Donc là, il ne faut pas se priver de ça. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, psyché. Et puis, pour la partie un peu soma, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux plantes qui sont très, très intéressantes, qui sont l'alchemie et l'achillée. Ces deux plantes-là, on les utilise beaucoup en synergie, associées l'une avec l'autre. Et elles vont, dans cette synergie-là, travailler la décongestion du petit bassin, réguler la fonctionnalité de la progestérone. La progestérone, c'est l'hormone qui prépare la gestation. Or, si on a des règles, c'est qu'on arrête le projet de gestation. Donc, la progestérone devient prédominante dans le cycle après l'ovulation, parce qu'elle prépare la gestation. Et si vous avez un bébé qui arrive, c'est lui qui va envoyer un message à sa maman pour dire, oh, je suis là, donc garde-moi la pièce au chaud. Et donc, continue à fabriquer de la progestérone, qui, lorsqu'elle monte en puissance, cette progestérone, toutes les femmes qui ont eu une grossesse l'ont ressenti plus ou moins. Mais quand elles montent, on a une grosse fatigue en début de grossesse. Oui, essoufflement. Oui, essoufflement. À minima, on peut ressentir cette grosse fatigue, cet essoufflement juste avant les règles. C'est l'hormone progestérone. On ne peut pas l'enlever. Ça fait partie de... Là, ça, par contre, c'est naturel. Donc, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on est... Ce n'est pas ce jour-là qu'on fera le marathon. Le problème, c'est qu'il est programmé depuis longtemps. Ce n'est pas le meilleur jour pour sa performance. Par contre, on peut aussi avoir un regain au contraire d'énergie, à l'inverse. Oui. Alors, on ne fonctionne pas tous pareil. Et tout ça, c'est une question de rapport de force entre les différentes hormones. On a les oestrogènes qui montent pendant la première partie du cycle. Il y a un pic d'oestrogènes qui permet l'ovulation. Mais après, il n'y a pas un effondrement des oestrogènes. Ils sont toujours présents à un haut niveau. Sauf que la progestérone, elle, elle est montée sur cette deuxième partie du cycle. Elle est montée à un niveau encore supérieur aux oestrogènes. Donc, après, on est dans ces rapports de force entre ces deux hormones qui sont toutes les deux au plafond, quelque part. Et puis, il va y avoir une décroissance progressive parce qu'il n'y a pas de grossesse attendue. Et donc, tout ça a une mission première. C'est de construire la muqueuse de l'utérus. Et sans oestrogènes, vous ne pouvez pas produire de protéines. Donc, vous avez besoin d'oestrogènes à fort niveau pour construire cette muqueuse. Donc, tout ça, ça va conditionner la qualité de cette muqueuse, la qualité de la fatigue ou de l'énergie qu'on va avoir. Ça peut contribuer également à la qualité des caillots qu'on va avoir ou pas. Est-ce que le sang des règles, il va être rouge ? Est-ce qu'il va être marron ? Est-ce qu'il va y avoir des caillots ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de caillots ? Est-ce que ça va durer trois jours et ça s'arrête ? Est-ce que ça dure cinq jours puis ça continue encore avec des traces pendant sept, huit jours ? Donc, on a tous les cas de figure. C'est important de s'intéresser d'ailleurs à la qualité de ce sang. Tout à fait, parce que pour le médecin, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pareil, je suis parfois assez surpris que quand je demande si les règles sont rouges ou marron, on ne sache pas me répondre. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à voir. Il y a encore cette idée de saleté dans l'inconscient collectif avec lequel il faut arrêter. Le sang, c'est sale. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie, oui, oui. Le sang, ce n'est pas sale. Ce n'est pas parce qu'on rejette quelque chose que c'est sale, de toute manière. Bien sûr. Je renvoie à ce podcast que j'ai fait avec Jean-Philippe de Tonac qui s'appelle L'enseignement avec un A. Comme saigné, évidemment, qui était excellent aussi sur ce sujet-là, plus d'un point de vue, justement, initiatique et philosophique. Et en fait, il y a la grande différence quand on regarde les adolescents, on se rend compte que les garçons, ils restent très gamins longtemps, alors que les filles, elles prennent une maturité et ont fait l'arrivée des règles. C'est la prise de conscience également des rythmes de la vie. Même si on n'a pas l'éducation qui va derrière pour l'expliquer, on se rend compte qu'on est dans un rythme et la femme a un rapport au sang quelque part important parce qu'on peut voir de jeunes adolescentes qui vont faire des scarifications, qui vont aller chercher le sang et les garçons ne font pas ça. Donc, il y a vraiment cette vision. Le sang est très féminin quelque part parce que la femme, elle a cette chance d'avoir un grand nettoyage qui se fait tous les mois où elle va détoxiner de façon assez massive des toxines qu'elle a accueillies et ça, ça purifie son sang. Autrefois, on faisait des saignées pour purifier son sang et la femme, elle a une saignée naturelle et ça donne après, quand tout ça s'est bien réglé, ça donne une super énergie pour la période qui vient ensuite. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose de régulier mais le ronronnement, ce n'est pas forcément très bon non plus. Les hommes, ils sont plus dans un ronronnement fonctionnel mais qui, ce n'est peut-être pas pour rien que les hommes, ils vivent moins longtemps que les femmes, in fine. C'est rare quand même, encore aujourd'hui, les médecins peut-être aussi de votre génération, enfin, on a à peu près le même âge à quelques années près mais qui ont vraiment cette conscience de justement de la beauté du cycle, du côté finalement sacré, etc. ou c'est une recherche personnelle que vous avez menée ? Moi, je vis dans un gynécé. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Donc, j'ai deux sœurs, j'ai une mère, j'ai ma femme, bien sûr, et puis j'ai mes trois filles. Donc, je vis dans un gynécé. La vie vous a appelé à vous intéresser à ça ? Voilà, obligatoirement, même si quand j'étais gamin, par contre, mes sœurs ne parlaient pas de leurs règles à la maison parce que voilà. C'était tabou à cette époque ? C'était tabou, puis c'était leur histoire et moi, je n'avais pas rentré dans leur histoire, surtout qu'elles sont un peu plus âgées que moi parce que je suis le petit dernier, bien sûr, en plus. Mais effectivement, mes filles, elles parlent de ça comme d'un éternuement ou comme de n'importe quoi. Donc, ça fait vraiment partie de leur vie et puis c'est très bien, c'est très très bien qu'il y ait cet échange-là. La parole est libre. Et ce n'est pas pour autant que ça peut être toujours facile à vivre et que ce n'est pas pour autant que c'est facile de suivre les conseils de papa parce que c'est papa et qu'il vaudrait mieux aller voir quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Je pensais à quelque chose tout à l'heure. C'est vrai que moi, on m'a souvent proposé, je crois que c'était des gélules de bourrache au moment du cycle. Qu'est-ce que vous en pensez ? La bourrache, c'est bien. Elle a une action par contre centrale de frénation de la FSH. La FSH ? La FSH, c'est l'hormone de la féminité, en fait. Moi, j'utilise alors un peu plus le gâtelier qui est un peu plus prononcé dans cette action-là. Ça, par exemple, c'est des plantes qui sont intéressantes quand il y a des excès d'informations hormonales. Alors ça, on peut l'utiliser effectivement quand on a un terrain prédisposé à la création d'un fibrome. Ça, ça peut nous aider. Et le gâtelier ? Le gâtelier, comme la bourrache aussi. La bourrache a une action sur la peau qui est intéressante en association, en synergie, mais là, ce sera surtout l'huile qui sera intéressante. Il y a l'huile d'onagre qui est aussi très, très intéressante pour la féminité. Ah oui, alors je confonds peut-être avec l'huile d'onagre qu'on me donnait effectivement en gélules. Voilà. L'huile d'onagre, elle n'a pas d'impact hormonal et pour autant, elle a un rôle qui influe le cycle génital féminin. C'est extraordinaire, les plantes, ce qu'elles peuvent faire. Alors, l'huile d'onagre, moi, je l'utilise beaucoup, beaucoup en périménopause, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais ça, ça peut être... Il y a certaines femmes, simplement en prenant de l'onagre une capsule matin et soir, une semaine, 15 jours avant les règles à tous les cycles, pendant au moins 3 cycles, vont voir leur cycle s'améliorer et puis avoir de problèmes. Moins de douleurs, plus de régularité, etc. Il faut bien comprendre qu'il faut 3 cycles pour traiter un cycle. C'est ça qui est compliqué. Il faut être patient quand on soigne ces problématiques-là parce que ce qui conditionne... C'est une saison, en fait. Ça correspond à peu près à une saison. Ouais, si on veut. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On repart sur un cycle. Mais ce qui conditionne le cycle actuel, c'est l'ovule qui a été mis en route il y a 2 cycles et demi avant. Et c'est-à-dire que c'est la maturation de cet ovule qui est pondue à ce cycle-là et les cellules qui sont autour d'elle, qui l'ont accompagnée parce que c'est l'élection d'hémis. L'ovule, il y a toute une présélection. Et puis, sur le cycle d'après, on va en sélectionner grosso modo 3. Donc, on a la reine et ses dauphines. Mais c'est vrai. J'aime bien prendre cette image parce que ça fait un peu du mimosa. Ouais, carrément. Et après, il y a une sélection finale où il y en a une qui est élue et toutes les autres, en fait, qui étaient là pour la servir dans sa maturité parce qu'elles se sont sacrifiées pour celle-là. En fait, c'est elles qui ont conditionné la demande de production de progestérone pour accompagner la grossesse s'il y en a une. Et on appelle ça le corps jaune qui peut être énorme le corps jaune. Je ne sais plus pourquoi on était partis là-dedans. Parce qu'on parlait de l'onagre. Voilà. L'onagre, il nous faut 3 cycles pour en régler. Parce que c'est ce qui se conditionne 2 cycles et demi avant le cycle présent qui va conditionner le fonctionnement de ces cellules qui vont permettre d'être optimum pour ce cycle-là. Donc, il faut vraiment être attentif et donc, grosso modo, il faut au moins 2 fois 3 cycles pour vraiment avoir bien stabilisé un rythme. Ce n'est pas parce qu'au bout de 3 cycles, on dit c'est bien, j'arrête mon traitement. Ça va rester bien. Il faut vraiment appuyer le traitement sur 2 fois 3 cycles minimum. Donc, si on part sur de l'onagre, on part sur 6 mois. Alors, l'onagre permet de réduire les douleurs des règles. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme plantes éventuellement ? Donc, on a dit la chemie, l'aquilée qui sont très présentes. C'est vraiment les deux qu'il faut retenir. Et gâtilliers ? Gâtilliers, c'est plus en... Gâtilliers, on est déjà dans une autre dynamique et moi, le gâtillier, je n'aime pas trop la donner en conseil d'éducation à la famille parce que je pense que le médecin, il doit intervenir dans la décision du choix de cette plante. D'accord. Bon, pour l'instant, on la laisse de côté. Moi, je peux utiliser par exemple le gâtillier lorsqu'on a un oeuf clair, par exemple, et qu'on a démarré une grossesse qui n'en est pas une et qu'on a l'évacuation d'un oeuf clair. Quand on a eu un retard de règles qui est parfois un début de grossesse qui n'a pas été plus loin qu'un simple début. Quand on a de façon un peu plus tardive l'arrêt d'une grossesse... Elle est un peu abortive, en fait, vous êtes en train de dire ça. Non, ce n'est pas qu'elle est abortive, c'est qu'elle permet de... Quand on est dans des démarrages de grossesse qui s'arrêtent pour une raison X ou Y et que ce démarrage s'est un petit peu installé dans le corps, il y a une information, il y a un projet métabolique qui s'est mis en place qui est arrêté brutalement. D'accord. Et en fait, le gâtillier permet de refaire un reset par rapport à ce projet métabolique. Quand vous faites une stimulation de FIF, par exemple, où là, on est hyper hormoné, si la fécondation n'a pas eu lieu, eh bien, il faut arrêter ce projet-là. Donc, moi, j'utilise beaucoup le gâtillier dans ces programmes-là. Parce que c'est une plante qui est assez complexe et qui agit beaucoup au niveau de l'hypophyse. Donc, on travaille directement sur le chef d'orchestre et ce n'est pas forcément... Oui, à manier avec plus de précautions. D'accord. Entendu pour ça, écoutez bien les conseils du docteur Charrier. gâtillier, pas sans un avis vraiment pointu sur le sujet. Alors, ensuite, il y a des personnes qui ont des douleurs aussi pendant l'ovulation et c'est vrai que là, ça peut être surprenant parce que, autant au syndrome prémenstruel, on sait, les règles, on sait, et puis ensuite, on se dit, ah ben tiens, pourquoi là maintenant, ça ne va pas ? Donc ça, c'est des espaces qu'on a au niveau de l'ovaire qui permet la ponte de l'ovule. La ponte de l'ovule, en fait, ce n'est pas une poule qui pond un oeuf. Un ovule, il va être pondu parce qu'il est, comme on l'a dit tout à l'heure, avec tout un tas, tout un paquet de cellules autour de lui, il faut qu'il y ait du liquide qui va se produire, il faut qu'il y ait un éclatement de ça. C'est pour ça que quand ça n'éclate pas, ça fait des kystes qu'on voit à l'échographie, qu'on appelle les kystes fonctionnelles. Donc l'éclatement, c'est comme un adolescent qui appuie, ce n'est pas très glamour ce que je veux dire, mais un adolescent qui appuie sur son bouton d'acné et que ça projette Je pense que ça parle à beaucoup de monde ça. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas glamour du tout, mais en fait, c'est un peu ce qui se passe dans le ventre à chaque fois qu'il y a une pente ovulaire. Donc plus la pression va être forte pour pouvoir permettre l'éclatement et plus ça va être douloureux. Donc il faut avoir une dynamique, on peut aider ça avec une dynamique qui va favoriser la libération de cet ovule de façon beaucoup moins violente et donc beaucoup moins douloureuse parce que quand c'est très violent, ça peut saigner aussi un peu dans le ventre et ce sang va venir s'accumuler à l'intérieur du ventre. Il ne sera jamais évacué. Il va venir s'accumuler à l'intérieur du ventre dans le fond, ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas qui est le fond, on va dire, du vide qu'il y a dans notre ventre. Donc ce sang vient s'accumuler là, ça crée de l'inflammation. Il faut venir le digérer avec des macrophages pour pouvoir l'éliminer. Donc ça, ça crée de la douleur, l'inflammation qui va avec tout ça. Donc en plus de l'expulsion, il y a ce saignement. Donc on a des plantes qui peuvent nous aider justement dans cette période-là. Alors juste avant d'arriver aux plantes, comment est-ce qu'on sait que c'est ça, que ce sont des douleurs d'ovulation justement ? Quel type de douleur en fait ? À quel niveau elle se situe ? C'est une douleur qui va se situer... Je ne suis pas une femme donc c'est un peu difficile. Non mais de ce qu'elles vous disent. Voilà, c'est une douleur qui va être unilatéralisée la plupart du temps, qui est souvent à bascule. C'est-à-dire ce mois-ci c'est à droite, le mois d'après c'est à gauche parce qu'on ovule globalement un mois sur deux qui peut être fulgurante, ponctuelle et qui peut ne pas durer. D'accord. Et s'il y a eu un saignement, c'est une douleur qui peut ensuite durer du fait de ce saignement. Donc c'est une douleur qu'on a au niveau du bas des reins, on va dire, au sens qu'on cherche du terme des reins, c'est-à-dire le bas du dos. Et c'est là qu'on va sentir cette pesanteur et cette douleur fulgurante. D'accord. Donc là, les plantes, évidemment, on a envie de savoir maintenant. Donc moi, j'aime beaucoup donner de la maignante à ce moment-là parce que la maignante est une plante... La maignante ? Oui, la maignante, le trèfle d'eau. Maignantes trifoliata. D'accord. En teinturnaire. Voilà. C'est une plante qui va aider justement au déclenchement. Donc au douzième jour du... Quand on est habitué à se... Habitué, c'est pas le bon terme, mais quand on est dans la répétition de ce type de douleur, on sait que c'est cette douleur-là. La première fois, on peut ne pas savoir, on peut avoir peur, on peut aller aux urgences. Parfois, c'est très violent. Mais une fois qu'on connaît bien cette douleur-là, on sait que c'est cette douleur-là. D'accord. Donc on peut la prévenir, justement. Et donc à partir du douzième jour du cycle jusqu'au 16ème jour du cycle, moi, je fais prendre de la maignante à ce moment-là qu'on peut prendre en tisane quand on en trouve en tisane ou autrement en teinture-mer à 25 gouttes deux fois par jour. Et ça, ça va aider à l'expulsion de l'œuf, tout simplement. Bon, on est bien paré avec tout ça. Alors ensuite, est-ce qu'on peut parler maintenant d'autres problématiques ? Vous avez parlé des kystes tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les kystes rapidement ? Les kystes, ils ont plusieurs problèmes, en fait. Mais le principal problème, c'est la torsion de l'ovaire. Ça, c'est chirurgical, c'est urgent. C'est-à-dire que parfois, le kyste, il est beaucoup plus gros que l'ovaire. Et quand il est mal placé, comme on est sur Terre et qu'il y a de la pesanteur, il va tourner, il va tomber, il va faire tourner l'ovaire sur elle-même. Et donc, l'ovaire va se tortiller autour de son pédicule vasculaire, il ne va plus être, il va donc fermer ce pédicule et il ne va plus être du tout vascularisé. Donc là, on a une nécrose de l'ovaire, ce qui est insupportable en douleur, qui nécessite effectivement une prise en charge chirurgicale. Pourquoi est-ce qu'ils se forment ces kystes ? C'est des kystes, c'est des volules qui n'ont pas été pondues parce que la membrane était trop forte et il y a plein de raisons qu'ils peuvent rentrer là-dedans. Mais voilà, on les surveille parce que souvent, ils sont là puis après, ils ne sont plus là. Donc ça, c'est vraiment le kyste fonctionnel. Et puis après, il y a des kystes qui sont gros, qui n'ont pas été éliminés et du coup, la vie s'organise avec eux autour et ils prennent une autre consistance. Quand il y en a trop, parfois, les gynéco font une petite celluloscopie et vont vider les kystes. Mais ça reste un geste chirurgical important qui peut apporter parfois du confort parce qu'ils sont mal placés, ils sont gênants et tout ça. Et l'objectif, c'est de sauver les ovaires pour qu'elles continuent à fonctionner. Il y a des gens qui sont plus sujets aux kystes, justement ? Oui, il y a des terrains à ça. Il y a des terrains à ça. Alors, c'est très lié avec le fonctionnement de la thyroïde mais là, on va rentrer dans une certaine complexité. Oui. Mais on ne peut pas avoir de kystes s'il n'y a pas une dysfonctionnalité tissulaire de la thyroïde. Donc, c'est bien d'aller voir de ce côté-là. Oui. D'accord. Bon, intéressant. Alors, venons-en puisque j'étais passée par les kystes mais en fait, venons-en peut-être aux mycoses. C'est vrai qu'on a parlé dans un futur épisode des cystites et on a pas mal vu comment les soigner donc on ne va peut-être pas revenir là-dessus mais par contre, on n'a pas parlé des mycoses qui peuvent être extrêmement gênantes notamment l'été, etc. Comment est-ce qu'on peut les prévenir et puis les soigner toujours pareil ? Les femmes, lors de leur premier rapport sexuel avec un homme vont avoir une introduction d'une flore bactérienne dans le vagin qui n'est pas celle que peut avoir la petite fille on va dire et cette flore quand elle se développe bien s'appelle la flore de Doderlin donc c'est une sorte c'est un microbiote vaginal en fait et donc cette flore quand elle est bien équilibrée elle empêche l'installation des flores agressives donc on n'a pas de staphylococque on n'a pas de champignons on n'a rien de tout ça qui vient donc c'est souvent lié à un déséquilibre de la flore de Doderlin que peut arriver une mycose c'est pour ça qu'elles arrivent souvent les mycoses après une prise d'antibiotiques qui sont des médicaments qui tuent des bactéries sensibles à cet antibiotique et qui ne vont pas discriminer sur quel organe on va tuer les antibiotiques et pas sur l'autre donc on a une destruction de cette flore vaginale et comme les champignons sont dans le tube digestif c'est leur foyer c'est comme ça ça va tout prendre et alors on est dans un déséquilibre d'un écosystème en fait et donc dans les déséquilibres d'écosystème en général les plus agressifs prennent la place et donc le champignon vient s'installer il y a aussi des femmes qui ont un excès d'hygiène il y a des femmes qui se lavent au grand à l'intérieur du vagin il ne faut pas faire ça certaines femmes voient à cause de l'éducation parce que c'est sale parce que tout ce qu'on veut et vont avoir des gestes intempestifs au niveau de la toilette par excès de propriété ou d'hygiénisme en fait les bactéries vivent avec nous et elles sont là pour nous protéger et quand on les enlève on enlève les gentilles et donc du coup c'est les agressifs qui viennent ou d'autres comme les champignons parce qu'il y a les mycoses il y a les vaginoses c'est des infections bactériennes au niveau du vagin mais c'est le même problème de base d'accord j'avais une question justement par rapport à l'hygiène un excès d'hygiène est-ce qu'il faut utiliser des gels intimes ou au contraire il vaut mieux prendre la même chose le même gel douche le même savon que pour le reste du corps gel intime pour la toilette oui alors on est plutôt sur des gels qui sont plus alcalins et qui sont plus défavorables au développement des champignons mais là on doit s'en servir que pour la toilette de la vulve mais pas autre chose on va pas plus loin donc c'est juste en surface qu'on lave et effectivement il faut au niveau vulvaire il faut avoir une grande protection de cette muqueuse parce que si on la sèche trop avec des savons et le pire c'est un peu le savon de Marseille qui décrase bien mais qui était conçu surtout pour les gens quand ils se lavaient une fois par semaine voire une fois par mois tout le monde dans le même baquet à la famille très décapant voilà c'était assez caustique donc il faut comme maintenant on se lave tous les jours sous la douche il faut pas qu'on ait des savons hyper violents comme ça souvent la seule toilette à l'eau suffit dans cette zone là et voilà je pense qu'il faut rester raisonnable parce que si on est trop caustique on va avoir une muqueuse qui va être plus fragile qui peut se déchirer au moment des rapports ce qui rend les rapports douloureux inconfortables qui peut simplement entraîner aussi des échauffements au moment des marches surtout qu'on est avec une mode de vêtements assez serré mais autrefois les femmes portaient des robes c'était aussi pour le confort pour éviter les échauffements donc on est venu dans l'unisexe mais voilà on a pu perdre aussi un certain confort on va dire de bon sens donc si on a ce genre de problématiques d'échauffement à la marche tout ça il faut effectivement que ces muqueuses restent bien hydratées l'huile d'onac peut être intéressante en application locale on peut aussi mettre de l'huile de miel perthui que j'aime beaucoup surtout quand on avance en âge et qu'on approche la ménopause ou qu'on a été ménopausé ça c'est une huile qui est assez magique à ce niveau là et puis on peut aussi faire si on est très irrité ça peut arriver on peut faire une toilette avec un liniment léocalcaire qui est un mélange d'eau de chaud et d'huile d'olive qu'on utilise pour faire le toilette du siège des bébés qui sont sous couche mais aussi des personnes âgées ça marche très bien en gériatrie de faire cette toilette ça évite d'avoir les rougeurs et ça évite les escarres aussi pour ces personnes là c'est ça alors revenons justement aux solutions naturelles pour les mycoses alors on a le thym on a la bistorte donc le thym c'est plus facile on l'a à la maison quand vous avez une mycose votre partenaire sexuel il peut récolter la mycose chez vous ne pas la développer chez lui mais vous la redonner après donc en fait ce qui est bien c'est que quand on a une mycose ou quand on est sensible à la mycose c'est bien d'avoir une infusion de thym froide pourtant qu'elle soit froide à destination à la maison parce que votre partenaire pourra déjà nettoyer la verge avec ce thym tout simplement comme si c'était une lotion d'eau un petit coton paf on nettoie ça évite qu'on récupère cette mycose et puis quand on est une femme on peut faire des poires vaginales avec des infusions de thym alors c'est pas l'infusion qu'on va prendre pour boire le soir on va faire une infusion beaucoup plus concentrée donc on prend grosso modo pour un bol d'eau bouillante on verse dedans une cuillère à soupe de thym et on la laisse infuser au moins 20 à 30 minutes d'accord donc là on a beaucoup de tannin c'est une infusion qui est très très noire et c'est ça qui va être protecteur par rapport à la mycose on le fait combien de fois par jour du coup ? et bien on le fait une à trois fois mais pas plus trois fois vraiment c'est dans les formes très aiguës mais souvent deux fois ça peut suffire plusieurs jours ? plusieurs jours bien sûr oui en fait c'est la et on va être en décroissance d'activité et c'est le confort qui va surtout conditionner le traitement d'accord et ce qui est surtout très intéressant c'est qu'on va aussi prendre des probiotiques adaptés à la flore vaginale donc ça ça existe par voie interne ? par voie orale donc ça va rentrer dans notre tube digestif et par ce biais là ça va réensemencer le vagin on peut aussi utiliser des probiotiques par voie vaginale donc qui sont des capsules mais quand on a une mycose en général est déjà très irritée on n'aime pas trop introduire des éléments supplémentaires parce que c'est pas confortable donc du coup on ne suit pas très bien le traitement et le thym c'est vraiment efficace ? le thym ça marche très bien et quand c'est pas suffisant la bistorte est encore plus efficace on peut aussi faire des tisanes qu'on va boire de thym et de bistorte pour limiter la prolifération de ces champignons dans notre tube digestif on peut aussi prendre des infusions de cannelle qu'on va boire et là qu'on ne va pas mettre en intravaginale la cannelle elle est antivirale antibactérienne antimicosique elle régule la flore digestive et elle a une action régulatrice du transit donc c'est vraiment une plante importante si on a vraiment un dysmicrobis installé qui est surtout dans cette pathologie là mais la cannelle est très dermocaustique donc on ne va certainement pas la faire en poire vaginale surtout pas vous avez entendu très bien alors ensuite et puis juste en entretien c'est toujours bien d'avoir un peu d'infusion de thym et c'est toujours bien de faire si on est sensible à ça ou si on a pris des antibiotiques en prévention déjà faire que les deux partenaires fassent une toilette génitale régulière avec le thym mais sans forcément faire la poire vaginale mais simplement la toilette de la vulve et de la verge c'est juste une lotion c'est très simple et de le faire un peu systématiquement après les rapports quand on est dans une période de fragilité d'accord bon mais ce sont des bons conseils on n'a pas parlé des douleurs des seins c'est vrai que certaines femmes aussi peuvent en s'ouvrir pendant le cycle ou pendant l'ovulation voilà est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ça alors quand elles sont régulières ces douleurs en général on n'a pas de quoi s'inquiéter de toute façon la première fois où on les a et que ça nous gêne vraiment on en parle à son médecin le médecin fait ce qu'il faut pour voir s'il y a un vrai problème ou pas s'il n'y a pas un vrai problème pathologie je veux dire on est vraiment dans une problématique d'ordre physiologique et on est dans le sein est un organe enfin deux organes ce sont deux glandes qui sont très réceptives aux informations hormonales parce que dans certains déséquilibres hormonaux chez les hommes on peut avoir la poitrine qui pousse aussi et on voit ça dans certains traitements qu'on peut donner pour le cancer de la prostate on voit ce qu'on appelle une gynécomastie où les hommes ont une poitrine qui se développent en vieillissant les hommes ont plus de poitrine en vieillissant aussi donc c'est une glande qui est là qui répond beaucoup aux hormones et donc la femme qui a des décharges hormonales ciblées sur cette glande qui est quand même préparée pour c'est pas une glande sexuelle le sein c'est une glande de nutrition nous sommes des mammifères donc c'est une glande qui est là qu'on a pu sexualiser mais c'est une glande qui est avant tout là pour nourrir l'enfant à venir et donc cette glande elle doit se préparer s'il y a une grossesse et se mûrir on va dire pour pouvoir produire le lait et donc il y a des petits défauts qui peuvent être en dehors de ça qui vont créer des petites masses qui vont créer des petites boules qui sont bénignes mais douloureuses inconfortables et qui peuvent prendre plus ou moins de congestion à cause des hormones si bien qu'on peut être obligé de changer de taille de soutien-gorge au cours du cycle parce qu'on a une plus ou moins forte imprégnation hormonale une petite parenthèse sur les soutiens-gorges s'il vous plaît jetez-moi les soutiens-gorges qui ont des baleines c'est pas des soutiens-gorges du quotidien mettez-les pour une soirée éventuellement pour une fantaisie mais dans votre quotidien supprimez les soutiens-gorges à baleines on peut supprimer les soutiens-gorges tout court d'ailleurs au quotidien aussi bien sûr ça reste une prothèse voilà quand on a une poitrine un peu trop volumineuse ça peut être aussi difficile à porter donc ça peut être bienvenue malgré tout mais les corsets étaient quelque part pas plus mal parce qu'ils en gainaient de façon plus importante les soutiens-gorges modernes ils sont souvent c'est juste parfois un petit filet c'est vraiment une ceinture qu'on vient mettre sur la cage thoracique et qui vient nous empêcher de respirer donc c'est pas forcément idéal l'idéal ce qu'on peut avoir dans notre société maintenant c'est des brassières avec des tissus qui sont un peu thermoformés ou des tissages qui permettent d'accompagner le volume du sein pour avoir un soutien sans être soutenu sans être contraint on va dire dans le soutien et la baleine elle crée beaucoup d'inflammation dans le sein et si vous avez des seins qui sont douloureux avec les cycles vous allez augmenter les douleurs dans le cycle à cause de cette baleine qui vient vraiment comprimer et on peut se poser des questions sur la genèse de certaines pathologies du sein à cause de ces baleines qu'on va porter aux chroniques parce que c'est la petite agression chronique qui passe anodine tout au long des jours et pendant plusieurs années qui peuvent être déclencheuses un processus inflammatoire local qui nous échappe et qui est devenu une maladie on vigence là-dessus j'ai pas parlé aussi des gonflements qu'on peut avoir c'est vrai que certaines femmes relatent on l'impression de prendre 2 ou 3 kilos juste avant le cycle en tout cas vraiment de s'élargir et de gonfler c'est une réalité c'est la rétention d'eau aussi alors c'est une rétention d'eau mais qui est liée au fait le plus souvent une insuffisance fonctionnelle de production d'oestrogènes par les ovaires et donc on passe par une voie métabolique de soutien qui sont les graisses qu'on appelle ginoïdes et ce sont les graisses qui sont sous l'ombilique et au niveau de la culotte de cheval qui vont prendre encore plus de volume à la ménopause en fait ces graisses elles ont une grande particularité c'est qu'elles peuvent transformer des pro-hormones génitales qui sont fabriquées par la surrénale et donc la fameuse DHEA qu'on nous a présentée comme une hormone de jouvence en fait c'est une pro-hormone génitale c'est rien d'autre que ça et donc ces graisses là ont la capacité de transformer l'ADHEA en strone qui est l'oestrogène purement métabolique on a trois types d'oestrogènes on a l'oestrogène qui est l'oestrogène métabolique l'oestradiol qui est l'oestrogène de la féminité des cycles et tout ça et l'oestriol qui est l'oestrogène de la grossesse et donc ce qui est important c'est que les oestrogènes dans notre organisme servent avant tout au métabolisme avant même la sexualité et la reproduction donc on a besoin beaucoup d'oestrogène et quand on a cette voie métabolique qui s'active c'est que les ovaires n'arrivent pas à produire suffisamment alors comment pourquoi ça s'active pourquoi ça gonfle parce que les cellules elles ont besoin de lancer l'usine cellulaire qui va fabriquer ce fameux oestrogène métabolique et donc il faut de l'énergie pour l'usine cellulaire donc il faut de la congestion il faut que le liquide extracellulaire stagne autour de la cellule pour lui apporter des éléments de nutrition et cette cellule elle va relarguer dans ce liquide les déchets issus de tout son travail d'usine cette rétention d'eau devient douloureuse quand l'eau est chargée de déchets et qu'elle n'est pas bien drainée voilà donc les chocs hormonaux vont faire que ça va apparaître ça va disparaître mais cette rétention d'eau va aggraver le syndrome prémençuel s'il y en a un et il suffit simplement de prendre de l'objet de tilleul sauvage du rousillon le fameux voilà en tisane qu'on adore alors ne soyez pas surprise parce que l'objet de tilleul en fait il ne se présente pas du tout forcément dans un sachet ou en vrac enfin si il se présente en vrac mais sous forme un peu de bâtonnets alors ça peut surprendre alors c'est des bâtons qu'on utilise jusqu'à ce que les producteurs a priori sont en train de changer la technicité de production donc maintenant on va peut-être avoir que des copeaux on en trouve en ampoule aussi d'ailleurs voilà on en trouve en ampoule alors les ampoules c'est pratique quand on est en voyage tout ça mais c'est beaucoup moins efficace que la décoction qu'on va faire la maison si on prend d'ampoules on prend 2 à 3 ampoules dans un litre d'eau plutôt de la Contrex qui est une eau qui aide à éliminer ou une autre marque mais moi j'aime bien presque celle-là un peu par habitude on va dire aussi donc on peut prendre ça une semaine avant les règles pour affiner on va dire la silhouette le mieux c'est de faire la décoction la décoction on met deux bâtons pour un litre d'eau on allume le feu on attend le frémissement on compte 15 minutes de frémissement on éteint le feu on enlève la casserole du feu on couvre et on laisse infuser encore 10 minutes on filtre avec un filtre à café parce que même si c'est des bâtons il reste des petits dépôts accres qui ne sont pas agréables donc on prend le filtre à café on filtre et on va boire ça tout au long de la journée alors pour être pratique on le prépare la veille au soir pour le lendemain mais on n'en prépare pas 4 litres pour les 4 jours qui viennent parce qu'au bout de 24 heures ça s'oxyde et ça perd son efficacité voilà mais avec ça on a un draineur doux qui va améliorer la qualité de la peau qui va améliorer beaucoup de choses qui va décongestionner ces graisses qui sont là présentes en fait pour vous accompagner et diminuer le syndrome prémenstruel et diminuer le syndrome prémenstruel donc c'est vraiment super bon parfait alors on arrive à la fin de ce podcast et on n'a pas parlé de la ménopause qui n'est pas une maladie on ne le redira jamais assez certainement pas la puberté n'est pas une maladie la ménopause n'en est pas une voilà et donc évidemment on en parle souvent comme d'une pathologie mais nous on va voir ça comme une période aussi initiatique dans laquelle il peut y avoir quand même parfois certains désagréments comment est-ce qu'on peut les gérer ? alors il y a un certain désagrément parce qu'on est dans un changement d'équilibre donc on est dans une rupture d'équilibre pour aller sur un autre équilibre et c'est assez violent parce que la ménopause ça ne dure qu'une seule journée par définition la ménopause c'est le jour où la femme n'a plus ses règles de façon définitive donc on ne sait jamais qu'en c'est la ménopause donc quand on parle de ménopause on fait un abus de langage on parle en fait de périménopause donc on parle d'une pré-ménopause et d'une post-ménopause la pré-ménopause ça peut dépendre chacune donc on a tous les cas de figure des cycles qui s'allongent des cycles qui se raccourcissent des règles qui sont... mais ça dure combien de temps à peu près en moyenne ? la pré-ménopause ça dure à peu près deux ans et la post-ménopause ça dure à peu près cinq ans donc on est sur un cycle de sept ans sur lequel la femme va changer sa dynamique fonctionnelle pour pouvoir continuer à vivre tout simplement pour son plus grand bonheur pour son plus grand bonheur bien sûr il faut le dire il faut le dire parce qu'on a une vision négative surtout qui est arrivée depuis les années 70-80 de la ménopause on a voulu beaucoup la médicaliser on a dit que c'était inadmissible que les femmes soient en souffrance pour la ménopause et donc il fallait qu'elles se prennent un dopage avec un traitement hormonal substitutif donc on a médicalisé ce passage de vie en fait si le traitement hormonal substitutif peut être utile pour certaines femmes il n'est loin d'être utile pour toutes les femmes parce que c'est une étape physiologique donc normalement ça doit bien se passer on est programmé pour le vivre voilà donc il faut accompagner ça plutôt que de se substituer à ça parce que quand vous vous substituez à ça vous perdez votre organisme il sait que là il est dans une étape où il va modifier son équilibre donc il a des outils pour ça qui fonctionnent plus ou moins bien c'est pour ça qu'il y a plus ou moins de désordre mais il a des outils pour ça quand vous substituez et que vous masquez ça de façon artificielle vous maintenez des cycles et vous faites croire à votre corps qu'il est toujours en phase d'activité génitale alors qu'il n'en a plus les moyens et que c'est la substitution qui permet d'avoir ça vous perdez les outils qui permettent l'adaptation et donc le jour vous êtes obligé d'arrêter ces traitements là parce qu'on rentre sur des risques majeurs de cancer du sein maintenant on le sait donc on arrête on arrête ces traitements là au bout de 5 ans 10 ans mais on devrait arrêter au bout de 5 ans le jour où on arrête l'organisme n'a plus les moyens de le gérer mais les femmes les prennent surtout pour quelles raisons ce traitement substitutif ? parce que la ménopause c'est pas cool la ménopause on a quand même une sorte de vieillissement de la peau qui est assez rapide c'est comme une tranche d'âge où la femme va quelque part vieillir un peu plus vite et donc quand on prend ces traitements monosubstitutifs et bien on masque ça je vous dis il y a certaines femmes qui de toute façon dans leur physiologie ont une fonctionnalité oestrogénique qui est insuffisante donc pour ces femmes là c'est un traitement qui se justifie pour moi c'est 5 maximum 10% des femmes pour le restant on peut faire plein d'autres choses d'accompagnement et d'accompagner cette physiologie pour que justement on n'ait pas à souffrir des bouffées de chaleur quand dans 5 ans ou 10 ans vous allez arrêter le traitement hormonal substitutif vous risquez de voir arriver des bouffées de chaleur qu'on n'arrivera plus jamais à traiter et vous aurez jusqu'à la fin de vos jours et à 90 ans vous pourrez avoir encore des bouffées de chaleur alors que si on les régule à 50 ans effectivement par rapport aux copines qui prennent le traitement c'est un peu moins top on va dire mais au bout de 5 ans vous allez gagner la bataille c'est à dire qu'après c'est vous qui serez mieux qu'elle donc c'est vrai que c'est 5 ans un peu difficile parce que dans la vie d'une femme c'est une période qui est particulière parce que souvent si on a eu des enfants c'est l'âge où les enfants s'en vont c'est l'âge où on va perdre son statut de mère qu'on peut perdre son statut au sein de la famille ça peut mettre la famille en difficulté il peut y avoir une séparation dans le couple on a envie de reconstruire sa vie dans cette phase-là il faut que ça marche bien donc effectivement on peut être tenté de prendre un traitement hormonal substitutif pour que ça marche bien et effectivement on est sur une tranche d'âge qui est très particulière qui est plus sensible plus initiatique aussi est-ce que la posture mentale émotionnelle joue énormément dans les patientes que vous suivez ou que vous avez observé dans l'accueil justement de cet état de vie et que alors évidemment il y a de la chimie il y a des hormones aussi mais comme on sait que tout ça c'est aussi influencé par la psyché est-ce qu'on peut finalement accueillir ça essayer de le vivre pleinement ? il faut dire que comme on a voulu médicaliser la ménopause on a eu un discours extrêmement négatif sur la ménopause donc maintenant les femmes sont dans l'angoisse de la ménopause et ont peur de l'arrivée de cette tranche de vie donc en fait on a mis de l'effet nocebo donc on est très destructeur en ayant fait ça c'est inadmissible en fait si on se replace dans l'histoire de l'humanité ça fait pas si longtemps que ça qu'on maîtrise les naissances donc ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des contraceptions qui marchent de façon relativement assez efficace donc on a oublié tout simplement que beaucoup de femmes ont toujours été dans l'angoisse d'une grossesse donc elles ont pu se fermer à une sexualité ou qu'elles ont une sexualité subie mais dans laquelle elles n'ont pas été trouver leur plaisir toute cette dynamique là en fait et donc c'est à partir de la ménopause autrefois vos grand-mères vos arrière-grand-mères c'est souvent à partir de la ménopause qu'elles ont pu s'éveiller dans leur féminité et dans leur sexualité tout simplement parce qu'elles n'étant plus dans l'angoisse de la grossesse elles ont pu permettre l'accès au plaisir et effectivement la ménopause c'est une tranche d'âge pour la femme qui est à mon avis un vrai épanouissement et c'est comme ça qu'il faut le voir c'est la perte du statut de mère c'est l'arrivée dans le statut de femme et c'est prolonger une vie tonique dynamique heureuse et épanouie et ça ne peut pas être autre chose donc il faut sortir de ces idées préconçues noires qu'on a pu faire pour vendre du marketing alors comment on peut faire pour accompagner quand même néanmoins les désagréments s'il y en a avec des traitements naturels alors on a plein plein de plantes qui peuvent nous accompagner là-dessus donc on peut avoir une logique substitutive et on peut prendre des plantes qui vont apporter des dynamiques oestrogéniques il-de-garde saint-il-de-garde il-de-garde de Bingen qui disait que abbes du XIIe siècle voilà qui était une grande une grande érudit on va dire en santé médecin médecin qu'elle n'aurait jamais revendiqué pour ne pas être traitée de sorcière parce qu'on fait les sorcières du Moyen-Âge n'étaient que des femmes médecins qui avaient du savoir et que le pouvoir patriarcal a détruit en les désacralisant en en faisant de mauvaises femmes qu'il fallait forcément brûler un jour je vous raconterai une anecdote sur les sorcières d'accord on attend le prochain épisode avec impatience on peut le raconter aujourd'hui mais vous savez pourquoi elles volent sur un balai les sorcières non allez-y non du tout je peux imaginer disons en fait comme c'était des femmes médecins comme les hommes médecins de l'époque c'était des nomades en fait ils avaient un bâton de marche c'est pour ça que dans le cas du C du médecin vous avez le bâton qui est là puis il y a le serpent qui représente le savoir en fait donc elles avaient un bâton de marche et comme c'était on va dire des femmes chamanes si on prend d'autres terminologies une autre analogie voilà et bien dans ces médecines traditionnelles il y avait aussi des psychiatres et il y avait aussi des somatothérapeutes et donc les gens qui travaillaient sur la psyché rentraient communiquer avec les esprits quelque part pour pouvoir aider la personne qui était dans une souffrance et donc servir de lien avec ce monde invisible et pour accéder à ce monde invisible ils utilisaient des drogues et donc en fait les femmes médecins qui avaient une spécificité sur la partie psychiatrique on va dire de la prise en charge du soin utilisaient la mandragore comme drogue et elles enduisaient en fait leur bâton de mandragore et elles chevauchaient pour faire l'entrance elles chevauchaient le bâton et elles frottaient leur vulve sur le bâton et la mandragore passait à travers la muqueuse de la vulve et entraînait l'effet de la drogue qui permettait aux sorcières entre guillemets de décoller c'est ça décoller avec les psychotropes donc en fait de là est devenu le balai de sorcières voilà ça c'est la petite anecdote merci pour cette anecdote croustillante je l'ignorais voilà donc du coup j'ai perdu un peu le fil de ce qu'on disait on était chaud sur la ménopause et vous étiez en train de dire il y a plein de solutions il y a plein de solutions évidemment on a envie de les entendre maintenant donc si le premier problème qu'on peut avoir c'est l'inconfort vaginal au moment des rapports inconfort qui a pu être déjà aggravé par des épisiotomies parce qu'on est dans une société on fait beaucoup d'épisiotomies et la cicatrisation des épisiotomies ça serait bien que les gens qui en fassent en subissent aussi pour savoir ce que c'est parce que ça peut aussi déstructurer la vie d'un couple parce que quand on a des douleurs au rapport sur un endroit précis comme s'il y avait une aiguille qui vous piquait vous n'avez plus trop envie donc quand vous allez passer en ménopause comme il va y avoir une diminution de l'imprégnation tissulaire des oestrogènes ces zones qui ont peut-être passé le cap sans être trop sensibles peuvent devenir sensibles à ce moment là donc là c'est important à mon avis d'utiliser l'huile de millepertuis qu'on va utiliser en massage interne à deux doigts comme on peut faire les massages pour préparer l'accouchement donc ça vous pouvez trouver sur internet il y a des techniques de massage du périnée pour préparer l'accouchement mais on utilisera la même méthode pour préparer fait à la ménopause donc l'huile de millepertuis c'est très bien l'huile d'onagre en capsule moi je mets une capsule d'huile d'onagre dans le fond du vagin trois soirs par semaine le temps qu'il faut pour retrouver un confort dans la muqueuse alors l'avantage de ces deux huiles là c'est qu'elles n'apportent pas d'hormones donc elles apportent un état nutritionnel de la muqueuse mais il n'y a pas une imprégnation hormonale ça c'est important il faut savoir quand même que pour les femmes qui se trouvent sans partenaire dans cette tranche de vie la fonction entretient l'organe donc s'il n'y a pas de rapport sexuel on va avoir une atrophie progressive du vagin qui peut être telle qu'à un moment donné on ne peut plus avoir de rapport sexuel et on peut avoir et en gynéco on l'a moi je l'ai vu des femmes chez qui on ne peut même plus mettre un spéculum qu'on utilise pour une jeune fille de 12 ans donc il est fondamental même si on n'a pas de partenaire et même si ce n'est pas une préoccupation pour l'instant il est important d'entretenir et il est important de faire ce massage à deux doigts avec le mythe perthuis justement pour entretenir cette muqueuse et que les choses puissent potentiellement fonctionner sachant que sur une jeune fille de 12 ans il vaut mieux éviter d'utiliser un spéculum bien sûr par ailleurs je sais que c'était un exemple mais on dit de plus en plus que c'est important que les jeunes filles c'est vrai qu'autrefois il y avait autrefois je dis ça comme si je l'ai aimé mais c'est vrai qu'on allait voir facilement un médecin ou un gynécologue qui nous examinaient alors qu'en fait il n'y avait pas forcément il n'y avait pas besoin il n'y a pas eu de rapport il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin le premier examen gynécologique doit être fait après le premier rapport mais pas avant mais c'est vrai pourquoi est-ce qu'il doit être fait après le premier rapport s'il se passe bien ? parce que c'est à partir de là alors pas forcément le lendemain du premier rapport on est d'accord mais parce que c'est à partir de là qu'on peut rentrer dans dans l'intimité ah oui vous voulez dire par rapport à l'intimité oui par rapport à l'intimité ça c'est la première chose et par rapport au condylôme par exemple donc qui sont des verrues qui poussent sur le col et qu'on ne peut voir qu'en allant les regarder et si on les examine on doit faire un examen à frottis du col tous les 2 à 3 ans justement pour faire la surveillance de cette maladie là qui s'attrape avec les premiers rapports le plus souvent mais qui peuvent s'exprimer 20 ans plus tard 30 ans plus tard et qui peuvent s'exprimer aussi en périménopause lors des changements de niveau hormonal on peut avoir ces verrues là qui sont dans le col c'est comme les verrues qu'on a sur les pieds c'est de la même famille c'est des choses qui peuvent être dormantes pendant des années qui un jour peuvent s'exprimer et le problème c'est que dans le groupe de ces verrues là il y en a certaines dans des situations particulières qui peuvent entraîner le cancer or il suffit de les regarder quand on les voit on va les brûler et puis l'histoire s'arrête là et la meilleure prévention c'est quand même cette surveillance la périménopause du fait des mouvements hormonaux c'est une période où ces lésions peuvent apparaître d'accord et si j'avais pris l'exemple du spéculum des jeunes filles de 12 ans c'est que c'est la taille la plus petite qu'on a de spéculum oui non mais j'imagine bien mais j'en profitais pour raccrocher avec ce sujet là aussi alors oui revenons à ça donc qu'est-ce qu'on a d'autre donc sécheresse vaginale on vient d'en parler alors bouffée de chaleur les bouffées de chaleur les bouffées de chaleur donc peuvent être compensées par la sauge que nous a porté Hildegarde qui est une des plantes qui apporte beaucoup beaucoup d'oestrogène en fait et qui est la plante de la femme voilà sauf qu'on ne l'utilisera pas si on a un cancer de type hormonodépendant ou pas d'ailleurs mais si on a un cancer féminin la sauge est très très malvenue comme le soja comme tout ça mais effectivement le soja non fermenté voilà pardon non 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 mais c'est vrai que je pense que chez les asiatiques il y a beaucoup de consommation de soja fermenté qui pose visiblement pas tellement de problèmes en fait le soja est ambivalent c'est-à-dire qu'avant l'apparition d'un cancer il est protecteur après le cancer il favorise malgré tout la nutrition du cancer parce qu'en fait il rentre en compétition avec les hormones de notre corps et dans cette compétition ils sont moins efficaces mais comme ils saturent un récepteur nos hormones ne vont pas sur le récepteur donc en ce sens ils sont protecteurs mais une fois que la maladie est déclarée ils restent nourrissants de la problématique donc le soja lui est bienvenu en prévention on va dire mais pas pendant la période de maladie c'est un peu pareil pour la sauge mais la sauge elle n'est pas très alimentaire je veux dire un voie à la sauge on ne le fait pas tous les 4 matins mais on peut prendre l'habitude de faire des tisanes de sauge régulièrement et on le fera en période de ménopause si besoin cette sauge elle est intéressante parce qu'elle apporte tellement d'oestrogènes qu'elle a un effet castrateur chez les hommes je le dis parce que la sauge elle est très connue aussi pour soulager les maux d'estomac et si vous commencez à prendre votre sauge parce que vous avez des problèmes de ménopause et qu'en plus vous avez des problèmes d'estomac et que vous dites à votre mari tiens j'ai plus de problèmes d'estomac depuis que je prends cette tisane et qu'il a mal à l'estomac vous lui en donnez aussi là il va vous laisser tranquille ça c'est sûr et ça marche assez vite moi j'ai eu deux cas dans ma patientèle un monsieur qui vient pour une perte de l'érection mais sans raison il ne comprenait pas et hop c'était la sauge oui parce qu'il avait lu un article dans une revue qui disait que la sauge était bonne pour l'estomac et on a mis tout le temps de la consultation pour que je puisse découvrir ça parce qu'il ne m'en a pas parlé c'est au moment de la rédaction je lui dis au fait votre estomac vous ne m'en avez pas parlé cette fois-ci on a focalisé sur ce problème il me dit ah mais c'est réglé ça depuis je vais prendre mes tisanes de sauge j'ai dit bingo voilà si bien que trois semaines après j'ai un autre monsieur qui vient pour le même problème et je lui ai dit dites donc vous n'avez pas lu telle revue il m'a regardé avec des grands yeux et voilà il a fait la même erreur genre vous êtes devins c'était la même erreur est-ce qu'il y a une plante qui peut substituer la sauge pour les bouffées de chaleur pour les femmes justement qui auraient un terrain il y a plusieurs plantes parce qu'il y a dans tous les compléments alimentaires qu'on a pour les bouffées de chaleur vous pouvez avoir ceux qui sont à visée hormonale plusieurs plantes qui viennent s'associer ce qui est intéressant c'est qu'on ait une plante qui vient accompagner la production d'oestrogènes mais aussi qu'on ait des plantes associées en synergie qui vont limiter l'hyper réactivité émotionnelle parce que c'est souvent sur une bouffée émotionnelle qu'on déclenche une bouffée de chaleur donc là on a des plantes comme l'obépine on a des plantes comme la camomille comme la pivoine en tisane en tisane oui la mélisse aussi la lavande en teinture mère ou en tisane en tisane on conseille c'est ce qu'il y a de plus facile et ça on va les associer à une plante qui apporte des oestrogènes ça va tempérer les choses et puis on peut mettre un peu d'avoine éventuellement parce qu'on va être dans ces difficultés dont je vous ai déjà parlé sur le couple thyroïde génital et l'avoine travaille souvent sur ces deux plans là et souvent c'est très bienvenu de venir soutenir à minima au moins dans l'alimentation cette tranche de vie qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut soutenir un peu les surrénales bien sûr parce que On pense aussi à la prise de poids alors oui sur les surrénales qu'est-ce qu'on peut faire et puis on va se dépêcher parce qu'on arrive vraiment à la fin de ce podcast on a dépassé l'heure mauvais élève nous sommes Donc les surrénales tout simplement comme j'ai pu vous le dire plusieurs fois le cassis et les glantiers sont deux plantes majeures pour les soutenir aussi les fruits rouges et les jus de fruits rouges sont très très bienvenus si on voit qu'on a vraiment une difficulté dans l'adaptation c'est bienvenu Alors sur la prise de poids qu'est-ce qu'on peut faire au biais de tilleul ? Alors le biais de tilleul sera important il peut accompagner pendant 5 ans de ménopause il n'y a aucun problème à en prendre très régulièrement mais il faut bien comprendre cette prise de poids elle correspond à la nécessité de fournir à l'organisme la dose d'oestrogène qu'il réclame donc peut-être que le problème vient de l'hypophyse donc peut-être que l'hypophyse vous réclame trop d'oestrogène peut-être que là c'est bien de la freiner avec du gâtelier qu'on a évoqué tout à l'heure peut-être que c'est bien de la freiner avec du grémil qui a un effet qui va entraîner une certaine atrophie des organes sexuels donc ça va par défaut de sollicitation ça c'est la tranche d'âge où on peut utiliser ces plantes-là on peut utiliser également l'hycop qui peut agir à la fois sur cette problématique-là et en même temps sur la part émotionnelle de décompensation un peu psychique par rapport à cette ménopause voilà on a trois plantes qui sont très intéressantes on a par rapport à la prise de poids comme je vous ai expliqué tout à l'heure ces graisses elles sont là pour transformer des androgènes surrénaliens en oestrogènes si on prend du poids dans ces graisses-là c'est qu'elles fonctionnent pas très bien en fait donc l'organisme il augmente le volume pour augmenter le rendement on peut dans ce cadre-là utiliser une plante qui est la racine de fraisier sauvage donc pas le fraisier que vous avez dans votre jardin pour manger les fraises mais vraiment la racine de fraisier sauvage qui elle a des propriétés très intéressantes qui jouent à la fois sur cette problématique de transformation des hormones dans ces graisses à la fois sur le soutien des surrénales et donc on est très très bien équipés en tisane aussi en tisane bien sûr ça existe en extrait fluide ça existe en teinture mère c'est bienvenu comme ça bon c'est bien on a pas mal de choses et bien écoutez docteur Charrier merci infiniment je crois qu'on a balayé aujourd'hui pas mal de sujets vous nous excuserez je suis sûre que vous écouterez ce podcast certainement deux fois pour avoir la fin mais on a placé vraiment plein de choses en revue les mycoses le syndrome prémenstruel les fibromes les kystes les douleurs des seins les douleurs d'ovulation on a parlé de la ménopause voilà je crois qu'on sait pas mal de choses merci infiniment en tout cas merci Anne merci de votre écoute à tous docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment pour tous ces bons conseils on peut vous retrouver sur internet pour suivre l'actualité de l'institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Pratt n'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en 6 épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils voilà tout cela évidemment ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash Métamorphose merci Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Métamorphose 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 Sous-titrage FR ?